Alors je m'appelle Marie-Lyne Cantot et je suis comédienne et réalisatrice. J'ai fait plutôt du cinéma, d'auteur. Moi j'ai été nourrie par tous ces réalisateurs avec qui j'ai travaillé, qui cherchaient au fond presque plus ou moins tous la même chose, c'est-à-dire une forme de sincérité, d'épouillement du jeu. Donc ça, ça m'a influencée. Ensuite j'ai été aussi assistante de Philippe Garel et ça m'a beaucoup marquée parce que j'ai appris de l'intérieur, vraiment comment on faisait un film, j'étais son assistante et sur ce film-là, comme beaucoup de films de Philippe Garel, il n'y a pas d'accessoiriste, il n'y a pas de maquilleuse, il n'y a pas de coiffeuse, il n'y a pas d'habilleuse. Donc en fait le rôle d'assistante a été de faire un peu tout, d'être à peu près tous les postes. On se répartissait les choses et du coup j'ai pu voir de l'intérieur vraiment comment se faisait se fabriquer un film encore plus. Comme actrice, je le savais, je le voyais, mais là j'étais vraiment à l'intérieur de la production. Après j'ai été influencée, moi comme cinéphile évidemment, par plein de réalisateurs, enfin par beaucoup de réalisateurs, mais qui sont dans le sens, oui, qui seraient des réalisateurs qui, ce n'est pas l'histoire qui compte, ce seraient les personnages, c'est-à-dire l'humanité ou le portrait des personnages plus que l'histoire. Ce serait de ce côté-là que j'ai été influencée par des réalisateurs comme Piala, comme Casavetz, comme, enfin, je ne sais pas, là ça ne me vient pas, mais voilà, ça c'est des influences évidemment fortes. Maman, brevail n'a pas sonné ? Passe, appuie-toi, appuie-toi. On pense que c'est un tableau qu'il a mis 10 ans à faire et qu'il est ça inachevé. Il achevait très peu de choses, Léonard de Vinci, il disait que sa main n'arrivait pas à la hauteur de son intelligence et aussi il pensait que le mouvement est le principe même de toute vie. Quand même, j'avais en tête de réaliser, donc ça m'a pris du temps, mais je l'ai fait. J'ai commencé par des courts-métrages et puis voilà, et puis il y a deux ans, j'ai réalisé un long-métrage. Pour ce film, j'ai été lauréate de la Fondation Gannes et ça a été marquant vraiment d'avoir été choisi parce que c'était la première exposition du scénario à des lecteurs, à des spectateurs potentiels. Donc ça, ça compte aussi parce que tout d'un coup, le film est écrit mais on a un premier retour, des premières discussions autour du personnage, autour du film. Est-ce que ce qu'on a écrit, est-ce que les gens ressentent exactement les émotions qu'on a voulu transmettre ou pas ? Et ça, ça a été bien aussi, au-delà du fait de l'avoir ou pas, ça a été bien d'échanger là-dessus et de voir que voilà, ou l'humour ou justement la difficulté qu'a cette femme ou tout ce qu'elle traversait, les gens l'avaient perçue, quoi, tel que c'était écrit. J'étais honorée et qu'on m'ait demandé d'être ma reine et ensuite, j'ai eu l'impression que c'était, ça allait de soi. C'était à partir du moment où j'avais été soutenue, à mon tour, j'allais soutenir. J'allais essayer d'avoir la même intuition la même écoute, la même curiosité aussi, parce qu'il y a une vraie curiosité sur des projets et que j'allais à mon tour essayer de les aider à affirmer leur film et leur vie de cinéma, quoi.